Musique Ce forum entre dans le cadre de l'organisation des 72 heures de Hors portée par le conseil des quartiers qui est à sa troisième édition mais nous sommes venus en tant qu'agence régionale développement pour appuyer en rapport avec bien sûr l'ADC pour appuyer le conseil des quartiers à organiser ce forum qui est marqué ce matin déjà par un panel au cours duquel nous avons discuté sur des questions d'intercommunalité c'est à dire quelle est la place des acteurs communautaires ou des organisations communautaires dans la promotion de l'intercommunalité mais aussi sur un point essentiel qui a trait aux investissements qui sont en train d'être faits dans le quartier Hors notamment la banque centrale qui est en train d'être construite la SONES qui a son siège ici et d'autres promoteurs privés qui sont installés comment vraiment mettre en relation le conseil des quartiers et ses structures pour pouvoir vraiment bénéficier de leur accompagnement, de leurs appuis ces journées aussi ont été accompagnées d'une foire pour marquer un peu cette place des communautés à la promotion de l'intercommunalité une foire durant laquelle des groupements ont exposé des produits locaux mais l'innovation c'est que les groupements qui sont présents viennent des différentes communes du département de Saint-Élui et il y a une particularité, il y a une commune du département de Daganan notamment la commune de Ronk où des femmes braves fabriquent du charbon à base de Tifa donc le bio-charbon, elles sont venues exposer et le but c'est qu'au final, ces groupements vont se retrouver dans une salle pour échanger dégager des modalités et des stratégies pour échanger des produits mais aussi mettre en place un réseau et essayer ensemble avec l'appui des personnes de ressources expérimentées notamment Adia Ndiagne Gueye, Mme Kumbosaw qui sont des femmes très expérimentées qui accompagnent le groupement qui vont les appuyer pour que leur capacité soit renforcée pour que leurs produits puissent être vraiment valorisés afin d'être proposés dans les rayons mais derrière également cette activité il est attendu le maintien de la dynamique à travers d'autres foires qui vont être organisées maintenant à tour de rôle chaque mois ou chaque bémestre dans un quartier de Saint-Élui et plus tard dans une commune du département et pourquoi pas dans une autre commune de notre département d'ailleurs lors des échanges il y a le groupement de femmes de ronde qui s'est portée volontaire pour dire que étant enclavée elle souhaiterait vraiment organiser des activités pareilles afin d'échanger des expériences mais aussi des produits pour pouvoir vraiment commercialiser entre elles mais aussi échanger des expériences pour améliorer afin de sortir les produits hors de Saint-Élui et je pense que c'est ça qui est la valeur ajoutée qui est attendue à travers ces activités Le forum n'est pas organisé six cadres le week-end culturel dont nous avons organisé l'initiative pendant trois ans dans cette troisième édition nous avons fait beaucoup de choses sur notre communauté de compter sur ses propres forces pour aller de l'avant il faut d'abord vraiment faire des efforts pour essayer de régler soi-même ses propres problèmes et qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a rien à faire nous avons fait ça depuis trois ans nous avons fait chaque fois l'ARD nous avons fait un forum malheureusement le programme de COVID-19 mais cette année nous avons fait ce que nous avons réalisé avec vraiment l'aide de mon ami de mon confidant de mon conseiller Abdurrahman Gueye je dois dire que ce que je réalise ici presque si fort à 90% c'est qu'il y a des partenaires c'est qu'il y a des partenaires le forum c'est qu'il y a des partenaires surtout c'est qu'il y a des partenaires c'est qu'il y a des plus poussées c'est qu'il y a des plus fortes pour nous faire c'est qu'il y a des plus fortes parce qu'il y a des plus fortes et qu'il y a des plus fortes donc c'est lui qui a tout fait moi j'ai été occupé par les problèmes d'organisation à un moment de temps pour vraiment faire des invitations donc nous les remercier au passage que vraiment si nous savons qu'il y a des gens ils habitent tout près mais vraiment ils jouent un rôle très important le forum pourquoi nous l'organiser ? parce que nous avons vu que le quartier il faut la voir qu'il y a des choses il y a une potentialité énorme et je dis énorme sur le plan économique Il y a un des mangroves il y a un des des dros il y a un des des maréchages il y a des entreprises bien que nous ne font pas parvient à régler nos problèmes c'est pas normal Il y a des personnes ressources de qualité C'est un fils d'enfant. Les CDJ sont des acteurs économiques de premier plan. Tout le monde s'appuie, mais avec ce potentiel, ce n'est pas normal que les maires ne le connaissent pas. Ce n'est pas la mairie. C'est la population qui a appuyé. Avec Abdurrahman, nous avons appuyé. C'est un fils d'enfant. Donc, je pense que si on continue cette dynamique avec Koumbe, le directeur ADC, notre président, Mme Ndiagne, Mme Abi Batou Mbaï, je pense qu'il n'y a pas besoin que personne n'y ait pas. Je pense que c'est un fils d'enfant. Je pense que c'est vraiment aller sur la terre et décrocher des choses. Tu es en train de te donner. Tu es en train de réaliser ce que tu es en train de réaliser. Et je pense que c'est comme ça. Je ne vais pas attendre Mme Samba et Mme Ndiagne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...